reprise avant le projet FIE dans la région de Ségou au Mali. Et on aura la deuxième application qui sera de M. Béla Christian sur les facteurs de redoublement des élèves de l'école primaire publique de Mo-Ra-Rano dans la commune urbaine de Tomasiana à Madagascar. Ensuite, on aura la communication du collègue Nikeima Saïdou sur les effets de l'accès au microcrédit sur la pauvreté multidimensionnelle au Burkina Faso. Et ensuite, on aura un quatrième communication qui correspond à la communication 46, la communication de Badiel Badoua sur l'évaluation de la résistance au déficit hydrique temporaire et continu de quatre variétés et de six lignées de sésame cultivées au Burkina Faso. Et ensuite, on aura la communication 5, qui est la communication 47 dans le programme de Dr Nguessan Tanguel Sosten sur la réponse associative à l'inégal accès au traitement hydréat sur les enfants dépanocytaires de forme sévère en Côte d'Ivoire. Et enfin, on aura comme dernière communication de ce panel, la communication de Bernardine Matamba sur viol, estime de soi et stratégie d'adaptation chez deux victimes adolescentes. Donc, sans plus tarder et pour tenir dans le temps, nous voulons donner maintenant la parole à Omar Diangyo Traoré, s'il est là. Omar Diangyo Traoré, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole maintenant. Voyez cela. Et partagez votre écran, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Sœur Professeur. Je m'envoie de donner la parole et de présenter les résultats de nos travaux, notre travail portant sur les déterminants de l'échec des entreprises financières par FIER dans la région de Ségou. Voilà. Donc, je remercie beaucoup le comité d'organisation et je remercie tous les chercheurs ici présents dans ce panel. Donc, ceci étant, la présentation va suivre. Je vais partager les minutes avant. On peut se voir votre PowerPoint, s'il vous plaît. Ok. Je rappelle que vous avez dix minutes de présentation. Merci beaucoup. D'accord, merci. Et puis, la conclusion est précis que les discussions sont dans les résultats. Donc, comme introduction. Dans la littérature anglose action, les termes, « business fire » a vu les jours depuis les années 1929. « Business fire » ça veut dire « l'échec des entreprises ». Comme à la date d'aujourd'hui, on assiste à une augmentation vraiment égale au point du nombre de jeunes entrepreneurs. Donc, dans la même lignée, on assiste à l'échec des entreprises. On commence à avoir des entreprises qui n'ont pas de défis assez élevées en Afrique de Brest, même si le nombre d'entrepreneurs augmente des churros. Donc, l'économie malienne est rentrée en récession en 2020, maintenant on peut dire sous l'effet combiné de la pandémie. Mais il faut savoir aussi qu'en 2020, le nombre d'échecs des entreprises au Mali a augmenté sous l'échec de la pandémie, ensuite d'autres problèmes politiciaux, social et sécuritaires. Le projet FIER, c'est le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneur des jeunes en milieu rural, financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Donc, c'est un projet qui est lancé au Mali vers les années 2014. Mais le projet est arrivé à Ségou et à Ségou en 2010. Donc, depuis 2019, le projet FIER a rétabli des activités d'un cadrement des jeunes entrepreneurs dans la zone de Ségou et de Ségou. Ici, nous nous intéressons au cas spécifique de Ségou. Ségou est une région, c'est la quatrième région du Mali, donc sur la route de Pamanko-Gaou, à 240 mètres de Pamanko-Est. Malgré l'ERH et ses avancées dans la recherche de solutions sur l'échec des entreprises, nouvellement créées, on a constaté des résultats mitigés, parfois contradictoires tant sur le nombre que sur la nature de facteurs de succès ou encore échec. À ces jours, peu d'études ont encore trouvé le facteur prédictif idéal de l'échec des entreprises, selon Witter et Weinberg en 2009. C'est comme ça vient s'ajouter à celui de faibles existants des critères discriminants suffisamment précis, dont souffrent les approches prédictives. Dans le cadre de cette étude, qui porte sur les déterminants de l'échec des entreprises financières particulières à la région de Ségou, nous allons éritre la question fondamentale sur la situation de ces entreprises. Ainsi, nous nous posons la question principale suivante. Quels sont les échecs et les causes de l'échec des entreprises financières par le projet de fait de la région de Ségou? Il faut savoir qu'il s'agit des entreprises nouvellement qui préfèrent arriver à Ségou jusqu'à peu près dans les années 2006. Comme objectif, notre objectif, c'est de déterminer la cause d'échec des entreprises financières par le projet de la région de Ségou. Donc, à titre des revues de la littérature, nous avons fait un peu dans les livres et puis dans la littérature concernant la création d'entreprises et l'échec qu'elle a reçu de l'entreprise. Donc, nous avons, nous sommes tombés sur Watson et Everett 93 qui affirme que les taux de l'échec des entreprises varient significativement en fonction de la définition utilisée par les auteurs. Donc, ce qui veut dire que les auteurs utilisent différentes définitions par rapport à l'échec. Nous obturons pour la définition donnée par Mayo en 2010, qui prend toutes les entreprises n'ayant pas répondu à sa définition de succès comme celle qui va échouer. Donc, toute entreprise qui n'a pas réussi selon lui, selon ses critères pré-établis, c'est une entreprise qui a échoué. Certains auteurs présents de l'échec comme une source d'apprentissage. Donc, en ce sens, c'est la somme d'échec qui doit, qui doit aboutir à la réussite. Comme les entrepreneurs de presse, il faut être persévérant dans l'entreprise. Ainsi, pour Berryman, en 82, il avait déjà dit que l'échec est une notion multiple qui donne plusieurs définitions au terme de l'échec de l'entreprise. En cas de méthodologie, la méthodologie est repartie entre les différentes parties suivantes. Les zones d'études collectent des données, taille de l'échantillonnage, analyse statistique et outils historiques. Comme la zone d'études, la zone d'études, c'est la région de Sigasso et toutes les communes n'ont pas été concernées. Donc, nous sommes intéressés aux communes dans lesquelles le projet FIER a intervenu et continue d'intervenir. Donc, pour la collègue des données, nous avons élaboré un questionnaire testé avant d'administrer auprès de l'échantillonnage. L'administration des questionnaires a été faite sur un coût collectif et administré du 1er au 12 novembre 2021. Donc, au test des questionnaires, nous avons évalué la consistance de notre questionnaire Alpha de Convent à 0,72. La terre de l'échantillonnage a été déterminée par la méthode de Cochrane. Donc, à travers la méthode de Cochrane, nous avons déterminé la proportion. Ensuite, l'échantillon de Cochrane, nous avons obtenu 334 qui ont été considérées comme la terre de l'échantillonnage. Donc, pour atteindre les individus, nous avons déterminé les pas d'échantillonnage. Nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage systématique. Donc, il faut préciser qu'une liste de ces jeunes entrepères nous avait été fournée par le projet FIER. Le projet FIER avait financé à près de 3 000 jeunes dans la région de Sigan-Souda et répartis entre les différentes communes. Pour l'analyse statistique, nous avons utilisé les techniques d'analyse statistique descriptives, innées, variées et puis variées. Donc, les tests de KID ont été utilisés selon les cas. Ensuite, nous avons utilisé aussi la technique d'analyse factorielle, l'analyse exploratoire, c'est-à-dire l'analyse de correspondance multiple et la régulation logistique binaire aussi a été utilisée et les ressources de la régulation logistique ont été testées par le test de FIER. Comme titre d'analyse, nous avons utilisé spécifiquement le logiciel R version 4.5.2. Comme résultat, l'analyse factorielle, l'analyse de correspondance multiple, nous nous sommes intéressés aux deux premières estimations qui expliquent à peu près les 47% de la variance. Donc, selon la règle des 4 écoutes, nous avons considéré les deux premières estimations, dont l'analyse ultimation 1 et ultimation T. Comme le résultat de la régression logistique. Il faut savoir que ces variables ont été étenues suite à la régression, et suite à l'analyse de correspondance multiple. Donc, les variables étenues sur les deux premières axes ont été utilisées pour faire la régression logistique. Donc, selon la régression logistique, nous avons quelques variables significatives et de tournage significative, à savoir, nous constatons que Youth Motivation est « be your own force ». Les jeunes motivés à être leur propre patron, donc on a vu que ça, c'est négatif, il faut savoir que c'est le exponentiel qui est « art parenté » maintenant, et les estimates qui sont « art parenté » sont négatives. Donc, être son propre patron a une influence négative sur l'échec des entreprises. Ça veut dire que les jeunes motivés pour devenir leur propre patron ont un certain producteur élevé à réussir leur challenge. Ensuite, les jeunes qui sont motivés pour travailler dans leur propre boîte aussi, ça a un effet négatif sur l'échec des entreprises. Ça veut dire que cette variabilité a un effet négatif sur l'échec des entreprises. Donc, ces résultats ont été testés à travers le test de VAL. Le test de VAL aussi a confirmé un certain nombre de variables, à savoir la motivation, l'expérience, la structure de l'entreprise, l'accort personnel, la capacité à restituer les fonds fournis par un organisme à travers. Ensuite, les entreprises ayant commencé déjà à travailler, donc, ont commencé déjà à travailler. Donc, ça, ce sont les vraies priorités significatives selon les tests. Il vous reste trois minutes, chers collègues. C'est compris. Donc, en guise de discussion, nos résultats vont dans le même sens que les résultats obtenus par un certain nombre de chercheurs, chercheurs, à savoir, pendant 2008, Hamilton en 2000 et Moussaou en 2001, et suggèrent que l'expérience de l'entrepreneur est un facteur clé du succès de l'entreprise. Ces auteurs aussi démontrent que l'éducation de l'expérience implique positivement la réussite de l'entreprise. de l'entreprise, Camille Taoukou en 2013, qui laisse une relation positive entre l'éducation d'expérience et le succès de l'entreprise. Conclusion. L'approche utilisée par, dans le cas de notre étude, l'approche est déductive. Les données ont été qu'à travers une enquête auprès de l'échantillon de 334. Et trois hypothèses avaient été émises ont été vérifiées. Donc, une hypothèse a été infirmée, les deux autres hypothèses ont été confirmées par le test de QD. Il faut savoir que le test de QD a été utilisé pour tester les trois hypothèses. D'ailleurs, la régression logistique a montré que la motivation des jeunes à être son propre patron valorisé et le nombre d'années dans l'activité et le financement de faire l'investition sont significatifs au seuil de 0,01%. 0,01% et 0,05% de l'ÉPAL confirme ses barrières dans la motivation, le nombre d'années dans l'activité, la santé, le financement, l'apport personnel, l'investition et le démarrage de la production. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sœur modérateur, j'en ai fini ma présentation. Merci infiniment, chers collègues, de tenir exactement dans le temps. Merci beaucoup pour cette présentation. qui nous donne des éléments pour comprendre le succès et les échecs du projet fier exécuté à Ségou, au Mali. Notons que le sous-thème qui alimente les communications du jour, c'est l'apport de la recherche scientifique à la résolution des crises et des cris dont souffre l'Afrique en termes de défis. Et merci infiniment, chers collègues, pour cette communication. Nous appelons immédiatement le collègue Béla Christian. Est-ce qu'il est là? Béla Christian est là. Vous m'entendez? OK. Béla Christian, vous avez la parole. Il faut nous présenter votre communication en dix minutes. Vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Merci. Nous demandons aux autres participants qui suivent actuellement d'enregistrer leurs questions et à la fin des différentes présentations, nous ouvrons les échanges pour que des questions éventuelles ou des suggestions ou même des compliments puissent être apportées aux différentes communications auxquelles nous aurons le droit. On avait vu tout à l'heure à l'écran de Béla, mais c'est reparti. Il ne sait pas s'il peut repartager. Ce n'était pas les PowerPoints, ils n'avaient pas partagé les PowerPoints. Là, maintenant, je suis en train de travailler sur le partage de l'écran. Voilà. Très bien. Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon maintenant. Vous pouvez le mettre en mode diapositive. On voit l'écran? Oui, on voit votre écran. C'est tout bon. Mais si vous pouvez le mettre en mode diapositive, ce sera bien. À défaut, vous pouvez commencer déjà. Nous vous rappelons que vous avez dix minutes top chrono. Merci de nous avoir cédé la parole. Chers collègues, tous les participants, bonjour. Nous sommes là pour vous expliquer le facteur sur l'article, le facteur du redoublement des élèves en l'école primaire publique de Mouraran, commune urbaine de Tuamashle, Madagascar. Dans le contexte, l'éducation est un secteur clé dans la lutte contre la publicité. Elle nous donne, elle peut donner à un individu la possibilité et la capacité de participer le plus efficacement dans le développement économique, social, culturel d'un pays. UNICEF en 2019, UNICEF, dans leurs statistiques en 2019, compte environ 1,3 millions d'enfants âgés de 15 à 18 ans, pas scolarisés à Madagascar. Concernant les statistiques du ministère de l'Éducation nationale de Madagascar, il compte 3,750,000 élèves dans l'école primaire, que ce soit publique et privée. Le taux brut de scolarisation de Madagascar s'élève à 46%. Dans le district de Tamataz, 30% des élèves quittent l'école sans acquérir les conditions indispensables. Les écoles élémentaires dans le district enregistrent un taux de redoubliement pas moins de 40% à chaque année. De ce fait, nous avons fixé comme problématique quels sont les déterminants qui favorisent les essais, les redoubliements et les essais scolaires dans l'école primaire publique de Noura-Ram à toi-même. Comme objectif, nous avons fixé comme objectif de décrire les principaux facteurs de redoubliement dans l'école publique afin d'améliorer la qualité des systèmes éducatiques dans l'école primaire publique de Noura-Ram, dans la commune Noura-Ram, dans la commune Noura-Ram. Notre zone d'études, elle se situe à l'extre de Madagascar. Elle se situe à notre zone d'études et le capital et le chef-lieu du région artisanale de Madagascar. Elle se situe à 353 kilomètres de l'ouest du capital, avec une population estimée de 458 000 habitants. La population locale, c'est-à-dire la population dans la commune, dans la population de Noura-Ram, 5,2% de la population de Noura-Ram. Cette population de Noura-Ram est un majorité originaire du sud de Madagascar, à savoir les antepasques, antémurs, antésacques et d'autres subis du sud et d'autres populations du sud. Dans ce cas, l'arrondissement de Noura-Ram, elle est dominée par des régions du sud, du sud de Madagascar, qui dominent dans la zone. Dans la méthodologie, nous avons peut-être dans la quête, enquête sur terre, nous avons enquêté 150 personnes et des recherches bibliographiques ou webographiques afin de compagner les résultats, les résultats que d'autres recherchers ont pu découvrir à propos des facteurs du développement. Nous avons aussi ressemblé des documents, des documents comme l'histoire de l'éducation, de la politique éducative de Madagascar. Nous avons travaillé des analyses bibliographiques, des entretiens sur les responsables dans le secteur éducatif, dans la commune urbaine de Noura-Ram, et nous avons collecté des données auprès de tout comptable de Noura-Ram, auprès de chaque éducation, afin d'enrichir, afin de bien, afin de bien cernir notre sujet. Les figures ici nous montrent le taux de redoublement par sexe dans la commune urbaine de Noura-Ram. Nous voyons que le redoublement est plus accentué à l'âge de 12 à 14 ans, et le moyen c'est de l'âge de 6 à 24 à 6 ans. Les causes, les facteurs de redoublement dans la commune urbaine de Noura-Ram, premièrement c'est la faiblesse du revenu des parents. Le revenu moyen des parents est très faible, il varie de 500 arrières à 4000 arrières par jour. Ce revenu couvre à peine les dépenses alimentaires essentielles, et la majorité des parents ne donnent pas la priorité à l'éducation, ils priorisent plutôt les dépenses alimentaires de la famille. Les élèves, à cause de cette situation, les élèves sont facilement influencés par des pensantes et des vies quotidiennes du parti. Les clients du milieu défavorisé affrontent les effets scolaires des enfants en raison de l'incapabilité de leur milieu scolaire et de leur milieu communautaire à s'appuyer sur l'importance de l'éducation. Il y a aussi comme deuxième facteur la faiblesse des niveaux d'instruction des parents des élèves scolaires des Moura-Ram. La majorité des parents sont un alphabet. La connaissance des droits de l'éducation des enfants, la plupart des parents ne ressentent pas les besoins de garantir les droits à leurs enfants par ignorance ou par manque de connaissance et de leur obligation. En guise de conclusion, la situation économique de Moura-Ram ne permet pas les parents d'employer leurs enfants à l'école. A Moura-Ram, Moura-Ram est économiquement limité dans les situations géographiques. Les enfants participent à la vie économique de la famille puisque les revenus des parents sont très faibles. De ce fait, il y a nécessité de changement de stratégie des enseignants et l'état d'offrandissance, le fonctionnement de cette situation afin d'améliorer et la qualité afin d'améliorer les systèmes éducatifs dans la commune européenne. C'est ainsi que s'achève notre présentation, chers collègues, chers participants. Merci de votre aimable attention. Vraiment, merci infiniment, cher collègue Béla, qui nous permet de gagner trois minutes. Merci. Vous avez tenu dans le temps et vous nous permettez de gagner trois minutes sur votre temps. Merci infiniment. Nous allons, à la suite du collègue Béla, passer la parole immédiatement à notre ami Nikeima Saïdou. Docteur Nikeima Saïdou, vous avez la parole. Et priez, partagez votre écran, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci pour la parole, cher modérateur. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bien. On voit votre écran. D'accord. Merci encore au comité de l'organisation de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre recherche intitulée « Effet de l'accès au micro privé sur la pauvreté multidimensionnelle au Burkina Faso ». Notre présentation s'attitule autour du plan suivant. Nous verrons au premier point la problématique, puis les méthodes d'analyse. Le troisième point, l'hérité des discussions et enfin les implications des politiques économiques. Pour diflore la pauvreté et les défis utiles qui concernent la société dans son ensemble, intellectuellement et moralement. Le plus pour sa part indique que 1,3 milliards de personnes, soit 1,7% de la population mondiale, souffre d'une pauvreté multidimensionnelle aiguë. Et pour l'auteur, comme Alki et Ol, l'Afrique chive saharienne est la région qui admet le plus de personnes vulnérables au monde, avec 56% de pauvres IPM. Selon ces auteurs, 38% vivent dans les ménages où au moins une personne est mal nourrie, 49% de ces ménages n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 84% utilisent des combustibles de cuisine non propres. Par ailleurs, pour le PNUD, près de 85% des personnes souffrant de la pauvreté multidimensionnelle vivent en Afrique sub-saharienne. En outre, pour le programme alimentaire mondial, la pauvreté multidimensionnelle au sein de la population burkinabé a évolué de 64,8% à 44,2% de 2018 à 2022, indiquant ainsi l'ampleur du problème. Parallèlement, l'enquête sur l'inclusion financière dénommée FinCorp indique que 40% de la population du Burkinabé n'utilise aucun service financier ni formel ni informel. Aussi, selon le rapport ailleurs sur l'inclusion financière au Burkinabé Faso, le taux d'inclusion financière est seulement de 35%. Pourtant, pour l'auteur comme Senn, ne pas avoir accès au marché du crédit pourrait conduire à la pauvreté. Aussi, pour Kebsson et Honoran, plus le taux d'accès au crédit est élevé, moins la pauvreté est élevée. En l'autre, selon Traoré, le manque d'accès au crédit constitue un facteur de maintien de la pauvreté. On note aussi que selon Younous, qui peut être considéré comme le père fondateur du microcrédit, le manque d'accès au crédit maintient la population dans la pression pauvre dans la pauvreté. Pour lui, le microcrédit permet aux pauvres de faire des plans pour l'avenir et d'investir, afin d'améliorer leur nutrition, leur santé, l'éducation de leurs enfants, et en bref, améliorer leurs conditions de vie. Donc, face donc à ce constat, nous avons décidé de nous intéresser sur la capacité de l'accès au microcrédit à servir d'outil de réduction de la pauvreté mais plus nationale au Burkina Faso. En effet, que ce soit Younous ou Difro, le pauvre est celui-là qui est porté de possibilités sociales et économiques et qui peut cesser d'être pauvre avec relativement que de moyens à sa disposition pour que l'on lui donne ou prête ces moyens-là. Donc, notre question principale est, est-ce que l'accès au microcrédit permet de réduire la pauvreté multidimensionnelle au Burkina Faso ? Donc, nous avons comme objectif d'analyser les effets de l'accès au microcrédit sur la pauvreté multidimensionnelle au Burkina Faso. Et pour atteindre cet objectif, nous avons émis comme hypothèse l'accès au microcrédit à une échelle négative sur la pauvreté multidimensionnelle au Burkina Faso. Oui ? Oui, Saïdou, allez-y, s'il vous plaît. Donc, nous avons, pour pouvoir analyser l'accès au microcrédit, nous avons retenu le modèle suivant, x égale à alpha plus bêta, x plus x, qui représente les caractéristiques socio-économiques institutionnelles du mélange. Notre variable principal et notre variable d'intérêt est l'indice de pauvreté multidimensionnelle, qui admet les caractéristiques suivantes. La valeur est complète entre 0 et 1. Si cette valeur est complète entre 0 et 1, si cette valeur est inférieure entre 0 et 1, qui peut utiliser la valeur est inférieure entre 0 et 1, si cette valeur est inférieure entre 0 et 1, si cette valeur est inférieure entre 10 et 0 et 1, c'est un livre qui s'occupe entre 0 et 1. Qu'est-ce qui qu'elle dit ? Madame, Léa, je ne vais pas transmettre le programme ? Donc, même si cette valeur est inférieure entre 0 et 1. M. Saïdou, on ne vous entend plus. oui effectivement le son est parti c'est parce que c'est un problème de connexion vous savez on ne vous attend plus on voit votre écran mais on ne vous attend plus non très bien peut-être que le temps qui se reconnecte on a compris tout de même la quintessence de ce qu'il est en train de présenter alors pour ne pas perdre le temps on voudrait si le prochain communicant est là Badiel Badoua je ne sais pas si vous êtes là on veut vous donner la parole maintenant pour que vous puissiez nous faire l'économie du temps et permettre à Saïd quand il va se reconnecter à nouveau de pouvoir peut-être disposer du reste de son temps est-ce que Badoua est là est-ce qu'on m'entend oui je vous entends pour ça ah ok vous êtes là on vous a perdu là ma connexion ma connexion m'a lancé un peu je ne sais pas où à quel moment ok bon il faut peut-être repartager votre écran voilà on va vous permettre il est au niveau de la il est au niveau de la modélisation il est temps de représenter les modèles oui la modélisation exactement le modèle oui oui le modèle et vous dire d'aller rapidement au résultat pourquoi on vous comprends pas on est presque à la fin du temps qui vous est accordé allez-je au résultat s'il vous plaît ok donc nous avons trouvé comme résultat que l'accès au micro-credit est significatif et négatif sur la pauvreté multidimensionnelle ce qui signifie que plus les menages ont accès au micro-credit plus ils auront ils vont pouvoir mettre en place des plans pour venir pouvoir les permettre d'avoir accès de pouvoir diminuer d'avoir accès aux besoins des bases et ainsi diminuer la pauvreté multidimensionnelle aussi l'éducation est significatif l'éducation du chef de l'émanage bien sûr donc ce résultat confirme les vertus du capital humain si l'on veut le dire ainsi depuis Sudsbaker jusqu'à Mensur et ces résultats sont aussi conformes aux résultats trouvés par la COVID dans les cas du Pérou comparé à ces résultats aussi nous voyons que les variables comme la proximité à l'école proximité d'une école proximité d'un centre de santé proximité d'un point d'eau si dans un rayon de 5 kilomètres il y a une école ou un centre de santé ou un point d'eau potable on voit que toutes ces variables contribuent à réduire la pauvreté multidimensionnelle parce que ce sont rien d'autre que des composantes en réalité des besoins de base des populations et aussi comme résultat nous avons trouvé que l'âge du chef de menace a un effet et a une relation non-lidéal avec le niveau de la pauvreté multidimensionnelle c'est-à-dire si le menage est dirigé par un chef qui est un chef de menace qui est jeune alors la pauvreté augmente avec son âge mais si le menage est dirigé par un un chef de menace qui est assez âgé alors le niveau de pauvreté diminue avec son âge comme dernier résultat nous avons trouvé que le sexe la taille et le milieu de résidence influent positivement sur la pauvreté multidimensionnelle et cela s'explique par tout simplement le fait que le sexe soit seul un homme ou bien seul une femme si on pense d'un homme à une femme alors ça joue positivement sur la pauvreté et ça ça peut s'expliquer par le fait que quand on prend la femme dans la société il y a des effets de présenteurs de socios socio-économiques qui peuvent et culturels qui peuvent empêcher la femme de jouer pleinement son rôle de chef et aussi la taille ici nous remarquons qu'au bout de temps face au la plupart des menaces sont assez il vous reste une minute il vous reste une minute chers collègues d'accord d'accord donc aussi les milieux de résidence nous remarquons que la plupart des hydro sont plus exposés à la pauvreté multidimensionnelle que les menaces urbains tout simplement parce qu'il y a plus de possibilités les besoins des bases comme l'eau potable les écoles et les dispensaires sont plus accessibles en huile qu'en champagne donc comme implication de politique économique nous disons qu'on peut retenir la facilitation d'une mise en place ou la mise en place de programmes spécialisés pour l'étoile de la propriété de sorte à quoi faciliter le crédit aux pauvres aussi la mise en place par les poids pour accompagner les menaces pauvres dans les projets d'investissement et aussi le renforcement des politiques de promotion et d'espacement de naissance pour avoir des menaces d'étoile et de taille optimale et enfin de les interventions publicisant les menaces de grande taille la création des pôles de croissance de sorte à transformer certains villages en des lieux attractifs et la promotion de l'accès aux sources génératrices de revenus aux femmes merci cher modérateur merci qui n'est pas là on va passer la parole à docteur Nguisson Sosten pour sa communication docteur Nguisson Sosten merci bien monsieur le modérateur merci donc pour l'organisation de ce colloque et de nous permettre d'avoir la parole pour présenter notre communication cette communication donc poursuit la réponse associative à l'inégal accès au traitement IDRIA chez les enfants en drépanocytés de forme sévère en Côte d'Ivoire notre propos va articuler autour de quatre points notamment l'introduction la méthodologie les principaux résultats et bien entendu la conclusion alors pour ce que nous savons c'est que la drépanocytose est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire la dernière étude remonte à 1979 avec un taux d'incidence de 14% dans la population générale malheureusement on note une faible accessibilité aux soins du fait de l'inégale distribution de la carte sanitaire dans le pays toujours concernant donc la drépanocytose il y a la disponibilité de traitements curatifs notamment donc la greffe de la moelle mais qui est un traitement inaccessible du fait qu'il est honoureux et il manque également un plateur technique adéquat pour la prise en charge il existe cependant une prophylaxie notamment l'hydroxyure ou l'hydria dont les effets permettent l'amélioration de la qualité de vie des patients la diminution du nombre de transfusions et de crées vaso-occlusives mais sa prescription est limitée du fait des faibles revenus des populations de la non-dispositive de ce traitement à grande échelle et bien entendu de la réticence initiale des praticiens pour son utilisation l'initiative donc de la fondation l'IA qui vise à mettre sous traitement 100 enfants de répanoustères de forme sévère constitue donc une opportunité et donc il s'agit pour nous dans le cadre de cette réflexion d'analyser les effets induits par l'accès à la thérapie que les enfants atteignent des répanoustères de forme sévère issus de familles démunies sur le plan méthodologique l'étude a eu pour cadre le centre hospitalier et universitaire de Trècheville c'est vrai qu'il est actuellement fermé mais au moment de l'étude il était ouvert l'étude apportée sur les parents ou accompagnateurs de l'enfant de répanoustère de forme sévère et des enfants de répanoustère de forme sévère la sélection de la CIP s'est faite sûre puisque la CIP principale et la CIP primaire étaient donc les enfants ils devaient avoir un âge entre 5 et 16 ans au moment de l'étude ils devaient être parmi les femmes sévères de la drépanoustère donc le type SSAFA2OS-bêta de rothésaline accepter le suivi régulier médical accepter la relation des bilans sanguins et puis être issu d'une famille dominée sur la base en relation avec des critères émis par l'assistance sociale l'étude a combiné les approches quantatives et qualitatives et les données quantatives ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS tandis que les données qualitatives ont été traitées avec D12.com bien entendu un aspect important a été consacré à l'éthique de la recherche notamment nous avons recouru au concept éclairé des parents qui a été assujettis à l'assentiment des enfants comme résultat nous notons qu'il y a une certaine béconnaissance de de hydréa de la grépanocytose par les parents justement la plupart des parents ont indiqué une histoire récente des enfants avec la grépanocytose et cette méconnaissance est due à l'absence de culture médical liée à la prévention des maladies notamment lié à la non-réalisation du test de l'électrophorex de l'hoboglobine qui permet de terminer le trait de la grépanocytose et à l'insuffisant sensibilisation des communautés ou des populations sur le diagnostic et la prévention de la grépanocytose En ce qui concerne l'état de santé sans hydréa nous notons que avant la mise sous traitement hydréa les prescriptions médicales portaient sur Tanaquan et Acfol pour les parents cette prescription médicale participait au maintien de la santé mais elle était perçue comme normale les parents étaient résignés pour la plupart des cas dans la mesure où il n'y avait pas d'alternative possible et que c'était le seul médicament prescrit par le corps médical Quelle est la perception donc pour les représentations du traitement hydréa Le projet par qui on s'inscrit se présente comme une première expérience d'avigure nationale c'est la première fois qu'on peut voir un tel projet est mis en place et dans la plupart des cas les parents estiment que hydréa est bon parce que justement il participe au soulagement des enfants et il améliore leur état de santé et constitue un espoir de guérison pour eux hydréa est une panacée contre la drépanocytose quoique on observe qu'il est environ un parent suisse sceptique dans la mesure où il ne perçoit pas véritablement les effets d'hydréa sur l'état de santé de son enfant l'hydréa participe comme on a dit tout à l'heure à l'amélioration de l'état de santé et cette amélioration est perçue également au niveau de l'état émotionnel et cet intérêt est manifesté par l'intérêt aux choses et la juvialité exprimé par les enfants on note un amour point chez 87% des enfants une amélioration de l'état somatique avec une absence de troubles de sommeil chez 52% des enfants une réduction des plaintes des enfants relatives à leur état de santé qui est attesté par 80% des enfants et donc hydréa est perçue comme un facteur d'épanouissement psychosomatique et de bien-être idréa également la prise d'idréa participe à la performance des résultats scolaires des enfants idréa ici ça se traduit donc par un intérêt pour l'école manifesté par environ 94% des parents et cet intérêt se traduit par une boultonnerie studieuse vous noterez sur le graphique à votre droite à votre gauche donc moi à ma droite que l'intérêt 20% des enfants sont plongés dans les livres 33% ont envie de rattraper les jours des classes perdues 33% demandent l'assistance d'un répétiteur parce que justement le retard comblé mérite d'être rattrapé qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce projet c'est que le projet Papillon constitue donc une alternative au niveau national et également pour les enfants grépanositaires il participe à l'amélioration de l'état de santé et des performances scolaires des enfants grépanositaires de forme sévère et constitue donc de ce fait un espoir et un renouveau aussi bien pour les parents et pour les enfants malgré cet état d'esprit malgré cette perception il constitue aujourd'hui une contrainte financière pour les parents et donc un goulot d'étranglement pour le système de soins dans la perspective de réduire ce goulot d'étranglement il serait nécessaire de démocratiser l'accès au traitement hydréal et entrevoir une éducation thérapeutique à l'endroit des parents et des enfants voilà donc monsieur le modérateur chers participants l'essentiel de notre communication et nous tenons donc à dire merci encore une fois aux organisateurs merci à la fondation l'IA qui a entré dans ce projet pour donner de l'espoir aux enfants et aux parents et également à notre institut de recherche au ministère de la santé qui a bien entendu autorisé l'organisation de ce projet merci pour votre attention merci infiniment à docteur Sosten qui nous permet de capitaliser aussi une minute sur son temps merci d'avoir tenu dans le temps nous allons donner immédiatement la place aux communicants suivants les derniers communicants je crois que c'est la seule voix féminine du groupe Bernardine Matamba vous avez la parole maintenant pour nous faire l'économie de votre communication alors vous nous déplacez votre écran pour qu'on puisse suivre convenablement votre communication une minute si vous plaît ok le temps que le temps que madame Matamba se connecte je voulais je suis connectée je charge juste à partager l'écran je veux dire le temps que vous partagez l'écran c'est bon tout à fait ok allez-y vous avez 10 minutes pour votre présentation merci 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 monsieur le modérateur la communication de ce matin porte sur viol estime de soi et stratégie d'adaptation chez deux victimes adolescentes fondamentales ce phénomène prend de l'ampleur et devient un fait social de telle sorte que les journaux nationaux s'emparent des faits ainsi un fait divers rapporté par le quotidien gabonais de l'union du 28 juillet 2022 qui a prononcé la sentence d'un criminel suite à un viol sur une adolescente de 18 ans à l'époque et les deux échanges que nous avons eus avec deux mères adolescentes victimes de viol bien sûr de manière isolée en détresse évoquant la souffrance de leur fille nous a interpellés en tant que psychologue clinicien l'objectif de cet article est d'analyser d'identifier les facteurs d'analyser et d'identifier les facteurs individuels qui favorisent l'adaptation chez les adolescents victimes de viol nous nous sommes basés sur les auteurs suivants Pascal Rouman qui lui a situé la clinique adolescente autour des préoccupations qui mettent en jeu l'origine de la violence sexuelle qu'elle soit subie ou agie à partir de ce moment on peut alors se demander premièrement quelle est la place de l'agir mais aussi nous pouvons nous réfléchir sur la question du traumatisme lors du corps lors des agressions sexuelles d'agressions sexuelles du corps avec un subi qui s'immisce et font effraction d'un lien à l'autre nous sommes également servis de Brabant et Holl qui ont eux travaillé sur des stratégies d'adaptation et ont trouvé qu'il y avait un lien entre cette facilité d'adaptation et les idées suicidaires chez les adolescentes ayant dévoilé une agression bien sûr bien sûr ils ont fait ils distinguent les adolescents victimes de viol qui ont un fort désir suicidaire de celles qui n'en ont pas ou de celles qui l'ont légèrement ensuite nous avons Cantone Cortez et Hall ces derniers ont souligné ont parlé de la culpabilité chez les victimes des enfants victimes d'adressions sexuelles comme étant le signe d'une plus grande anxiété et d'une faible estime de soi ces auteurs ont également trouvé un lien direct entre culpabilité et stratégie des victimes nous avons l'étude de Matamba et Ngabolo qui elles ont rapporté qu'ils pouvaient avoir un lien entre les victimes de violences sexuelles pendant l'enfance et vers la fin de l'adolescence si ces dernières restaient silencieuses et le fait de souffrir plus tard de détresse mentale et enfin nous avons le travail de Damasio qui lui a souligné l'importance de la reconquête du corps après le viol chez les femmes car le viol impacte négativement l'extrême de soi sur le plan méthodologique nous avons travaillé sur deux adolescentes Moli 17 ans qui a vécu deux expériences de viol l'une à 11 ans et l'autre à 16 ans et Madison 14 ans qui a été violée à 12 ans il faut signaler que cette recherche est essentiellement qualitative avec l'utilisation de la méthode clinique de l'étude de cas comme analyse de nos de nos entretiens et aussi de l'échelle d'estime de soi donc l'échelle d'estime de soi et les entretiens cliniques nous ont permis de recueillir les données voici les résultats entendus nous avons eu trois aspects donc il ressort de cette étude que le viol a un impact considérable sur la construction d'une estime de soi positive et que l'évocation du crime du viol paralyse et envahit l'espace psychique de la victime parce que le viol fait revivre la scène ce qui fait appel à une mémoire traumatique qui s'apparente à une véritable torture car elle fait revivre à l'identique la scène de violence et la mise en scène de l'agresseur avec les mêmes émotions comme une machine à remonter le temps les résultats pendant nos résultats nous avons nous avons retenu nous avons souligné le fait que la culpabilité et la honte étaient des des affects qui étaient beaucoup que nous avons pu soulever au niveau des entretiens de nos victimes alors c'est de les éprouver face à la réalité rendre compte de ce qui se dessine comme travail psychique par comment dirais-je par la rémémoration des faits à travers la mémoire traumatique enfin nous avons relevé quelques stratégies d'adaptation notamment l'auto-médication et l'évitement tout au début de l'agression et ensuite les stratégies d'adaptation l'acceptation pardon et les croyances religieuses pour ce qui est de la discussion nous avons discuté nos résultats en considérant le viol comme étant quelque chose de traumatique alors le viol a des conséquences dévastatrices sur les victimes c'est une atteinte à l'intégrité corporelle qui peut modifier l'identité corporelle et l'image du corps de la victime l'événement traumatique est une épreuve de la réalité qui nécessite bien évidemment un travail psychique de victimes après trauma le travail psychique qui a démarré il faut noter que le travail psychique commence avec la nomination et la reconnaissance de la honte et de la culpabilité une fois que les victimes ont nommé et reconnu ces deux affects à partir de ce moment il peut y avoir un début d'élaboration mentale un début d'atténuation du trauma et ce qui va donner sens à ce traumatisme enfin en matière d'intervention ça c'est un peu notre petite conclusion en matière d'intervention l'implication de tels résultats est abordée dans le but d'orienter les pratiques des intervenants travaillant avec les adolescents présentant une double problématique viol et estime de soi je vous remercie alors merci à la collègue pour cette belle présentation merci merci également de tenir dans le temps et de nous permettre de capitaliser deux minutes sur ce temps qui est important pour ce panel on voudrait donner la parole s'il est connecté maintenant à Badoua Badoua Badiel est-ce qu'il est connecté il y a un micro qui a ouvert il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit prière fermez votre micro s'il vous plaît nous voulons donner maintenant la parole à Badoua s'il est connecté est-ce que Badoua est connecté si Badoua n'est pas connecté allo allo Badoua est connecté oui allez-y alors j'ai dû constater que j'ai deux résumés qui ont été retenus mais je voulais communiquer sur le second qui se déroule c'est le numéro 52 et celui qui est là il n'est pas encore prêt alors le 48 celui qui est là je vais attendre je ne sais pas si je peux communiquer directement mais là je voulais attendre le numéro 52 il est 13h parce que il y a il y a des sous-thématiques et celui-ci sur l'évaluation de la résistance au déficit là ça rentre dans la thématique du jour qui porte sur l'apport de la réduction de la production scientifique africaine à la gestion des crises donc celle de la 52 ne rentre pas dans cette thématique et s'il vous plaît si vous l'avez là on va vous demander de nous la présenter vous avez reçu le programme depuis longtemps et vous aurez vraiment nous faire l'économie de ce que vous dites maintenant ok il n'y a pas de problème je peux aller allez-y donc pour votre présentation s'il vous plaît ok alors je rappelle aussi aux autres participants de pouvoir apprêter leurs questions pour les différents communicants on vous donnera tout à l'heure la parole pour les échanges et vous aurez l'écran est-ce que vous voyez oui on voit l'écran merci beaucoup merci bien chers collègues on voit bien l'écran allez-y s'il vous plaît ok merci bien pour cette opportunité le titre de notre travail est le suivant évaluation de la résistance au déficit de variété et de lignée de sésame cultivé au Burkina Faso notre présentation va suivre le plan standard que voici en guise d'introduction il faut noter qu'au Burkina Faso les aléas climatiques sont de plus en plus sévères et ce qui occasionne des poches de sécheresse et une répétition spatio-temporelle des pluies en déphasage avec les calendriers agricoles pour donc relever le déficit de l'autosuffisance alimentaire il est nécessaire d'utiliser des variétés résistantes au stress hydrique dont notre choix sur le sésame qui est aujourd'hui le deuxième produit agricole lors d'exploitation du Pinot Faso après le Croton mais ces trois zones concentrent 45% de cette production c'est-à-dire la boucle du Moune les cascades et les hauts bassins mais c'est quoi le sésame le sésame est une plante oléagineuse annuelle à poids érigés dont les graines sont riches en lipides en protéines en vitamines et en sels minéraux cultivés essentiellement pour ces graines le sésame entre dans l'alimentation humaine dans l'industrie pharmaceutique dans les cosmétiques et dans l'alimentation du bétail l'objectif général de cette étude était donc d'évaluer la réponse physiologique et agronomique de ces variétés et ces lignées de sésame au déficit hydrique continu et temporaire les objectifs spécifiques étaient d'évaluer la croissance et le développement de déterminer la teneur en chlorophylle foliaire d'évaluer la productivité en capsule et en graines nous sommes partis des deux hypothèses à savoir que la variété S42 est plus résistante au déficit hydrique qu'il soit continu ou temporaire et la deuxième hypothèse est que le déficit hydrique continu a un impact plus négatif que celui temporaire cher public quelle méthodologie nous avons utilisé les semences de six variétés à savoir la S42 et la S3215 qui sont d'origine burkinabé et les variétés boléga et humira qui sont d'origine éthiopienne nous avons également utilisé les semences de six lignées à savoir SMK1 jusqu'à SMK6 issus de la variété S42 toutes ces variétés et ces lignées ont des graines blanches la levée s'observe trois jours après sémir chez elle toute pour les deux premières variétés et l'ensemble des lignées les deux bûts de floraison s'observent 35 jours après sémir et la durée du cycle est de 90 jours pour les deux dernières variétés les deux bûts de floraison s'observent 42 jours après sémir et la durée du cycle est de 105 jours voici les caractéristiques du sol d'étude c'était un sol acide relativement pauvre en matière organique et en éléments minéraux tels que l'azote le potassium et le phosphore voici les dispositifs expérimentaux utilisés le même dispositif a été utilisé et pour le stress temporaire et pour le stress continu c'était un dispositif en split flow composé de trois blocs dont chacun 30 pots et le facteur principal était les variétés et le facteur subjudiaire était le mode de stress le mode de déficit hydrique pour le déficit hydrique continu il s'agissait de réduire les besoins en eau donc la capacité au champ du sol a été réduite pour le stress modéré pour trois quarts de la capacité et le stress sévère au quart pour le déficit temporaire l'alimentation en eau a été suspendue durant 14 jours au stade végétatif et également durant 14 jours à la floraison les paramètres mesurés étaient donc la hauteur des plants la teneur foliaire en chlorophylle le nombre de capsules par pied le nombre de graines par capsule il n'y a pas de mille graines en guéé des résultats alors il faut noter que quels que soient les déficits hydriques qu'ils soient temporaires ou contenu la réponse apportée par rapport à la hauteur est une réduction de cette hauteur et la réduction a été plus importante lorsque le déficit hydrique est intervenu au stade végétatif et lorsqu'il a été sévère au cas de la capacité au champ du sol la réponse la plus pertinente c'est-à-dire les plus fortes réductions de hauteur ont été rapportées chez les variétés 3215 volega et humera pour la teneur en chlorophylle que le déficit soit temporaire ou contenu la réponse apportée est une augmentation de cette teneur en chlorophylle et les augmentations ont été plus importantes lorsque le déficit est intervenu au stade végétatif et lorsqu'il a été continué et sévère au cas de la capacité au champ du sol à ce niveau ce sont les variétés S42 et 3215 qui ont apporté les réponses les plus élevées alors on peut comprendre que lorsque le déficit intervient au niveau du sésame il va donc essayer de survivre en mettant l'accent sur la teneur en chlorophylle voilà cela va lui permettre donc de résister de survivre en quelque sorte alors pour les paramètres agronomiques concernant le stress hydrique temporaire nous avons considéré le nombre de graines par capsule le nombre de capsule par pied et le poids de 1000 graines donc si on considère le nombre de graines par capsule on constate une réduction de ce nombre lorsque le déficit est intervenu au stade végétatif et encore plus cette réduction a été plus importante lorsque le déficit est intervenu à la floraison on peut donc voir qu'il y a une réduction très importante de plus de 60% et ce sont les variétés 32-15 le déficit hydrique intervient les plus marqués lorsqu'on considère le poids de 1000 graines on a également une réduction lorsque le déficit intervient au stade végétatif mais encore plus lorsqu'il intervient au stade de floraison on peut donc voir que ce sont les variétés les mêmes variétés 32-15 le déficit et humera qui ont été les plus marqués très intéressant nous avons constaté que lorsque le déficit hydrique intervient au stade végétatif on a une augmentation du nombre de graines et cette augmentation s'est fait plus remarquer chez les variétés et chez la variété 32-15 et chez l'ensemble des nignes cela veut dire que lorsque le déficit hydrique intervient à un moment donné et qu'il s'arrête la plante qui pour résister à produire plus de chlorophyll cela va permettre à la plante d'augmenter le nombre de graines mais la conséquence est que comme le cycle de la plante ne change pas et cette augmentation de chlorophyll ne permet pas à la plante au délai qui lui est accordé de faire un mieux remplissage de graines donc cela fait qu'il y a plus de graines mais le nombre de la masse sinon je veux dire le poids baisse voilà pour le déficit hydrique continu on a le même résultat lorsqu'on considère le nombre de graines par capsule et pardon le nombre de capsule par pied on a une reduction et lorsque le déficit intervient aux trois quarts de la capacité au champ mais encore plus cette reduction est prononcée lorsque le déficit est sévère c'est-à-dire au cadre de la capacité de cochant à ce niveau et lorsqu'on considère le nombre de graines par capsule il vous reste une minute une minute oui d'accord on va aller très vite alors lorsqu'on considère ces paramètres on voit que le déficit lorsqu'il intervient au stade lorsqu'il est sévère il produit plus de dégâts nous avons comparé l'effet des deux maux de stress pour voir leur effet on voit donc que lorsque le déficit intervient au stade floraison ces dégâts sont plus prononcés et même lorsqu'il est continué et sévère alors ce sont les mêmes variétés qui ont été touchées lors des deux types de stress qui ont été les plus sensibles en conclusion on peut noter que quel que soit le déficit hydrique la réponse apportée est une réduction de la hauteur et les variétés oléga ont été les plus touchées il y a une augmentation de la hauteur en cours dont la meilleure réponse est apportée par la S42 et il y a une réduction considérable de rendement lorsque le déficit intervient à la floraison et lorsqu'il est sévère au cadre de la capacité au champ du sol la variété humera ou léga et 32 sont les plus vulnérables l'effet de déficit hydrique et temporaire est plus négatif que celui continu en perspective il serait intéressant d'étendre l'étude à d'autres climatiques et à d'autres variétés et d'autres lignées je vous remercie merci infiniment chers collègues pour votre communication et merci de nous avoir aidé à tenir dans le temps merci nous allons ouvrir maintenant les échanges sur les les six communications qui viennent de passer nous donnons le micro la parole maintenant à qui veut la prendre seulement en levant la main pour qu'on puisse vous interroger donc vous cliquez lever la main et on pourra vous donner la parole je vois déjà la main de yao saturnin devy oui vous avez la parole croyer concis et précis et indiquer la personne à qui votre question est adressée merci beaucoup devy allez-y vous avez la parole yao votre micro est fermé la question s'adresse au dernier intervenant allez-y quel est l'intérêt scientifique de cette étude première question quel est l'impact des conditions géoclimatiques sur cette plante et quels sont les visages de cette plante en thème médicinal ou en thème comestible merci merci infiniment merci à notre ami je crois que le communiquant le dernier communiquant il se retrouve la question vous est adressée on va vous donner la parole tout à l'heure pour répondre on va donner la parole également à une deuxième main levée je vois josephon c'est ça josephon vous avez la parole josephon vous avez la parole ouvrez votre micro et posez votre question s'il vous plaît alors si josephon a du mal à nous rejoindre on va donner la parole immédiatement à docteur Nguesson Sosten qui a la main levée je crois qu'il a une question docteur Nguesson Sosten oui merci monsieur le modérateur je vous ai posé une question à la collègue de la dernière communication la communication 6 je voulais savoir avec qui se fait le travail psychique est-ce que dans cette prise en charge il y a l'intervention des psychologues ou des psychiatres pour la prise en charge donc des victimes des deux victimes qui ont été sur lesquelles l'étude a reposé merci merci à docteur Sosten on donne la parole à docteur Aipo je vois que notre ami Bimbi Niari a toujours la main levée mais vous parlez juste après de pot docteur Aipo Martial docteur Aipo allez-y pour votre question merci beaucoup professeur je voulais poser la première question au camarade qui a fait l'étude sur le redoublement on a constaté que c'est l'état qui est déficitaire ici donc quelle est la politique de l'état pour favoriser l'école comment je dirais pour améliorer les conditions de fréquentation de ces élèves deuxième question c'est par rapport à la drépanocytose je voudrais vraiment voir que je vois vraiment que l'hydrat est très 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 bien mais est-ce qu'il y a eu des études sur les effets secondaires dans la durée pour que éventuellement les parents ne soient pas pris d'enthousiasme et qu'à la fin ce soit une catastrophe et puis la troisième question va pour la communication sur le sésame quel est le modèle économique qui est mis en place pour éventuellement permettre aux cultivateurs de pouvoir en mi-chemin hydrater à long terme mettre en place des stratégies d'hydratation de leur plantation pour qu'éventuellement ils ne perdent pas si les conditions climatiques changent ok merci beaucoup je crois que notre ami de Madagascar qui voulait poser la question s'il est toujours là vous avez la parole je vois toujours la main de Yaho Saturna est-ce que c'est pour poser une autre question ou c'est une ancienne main Yaho c'est une ancienne main ou c'est pour poser une nouvelle question Yaho Saturna je crois que c'est une ancienne main alors nous allons redonner la parole aux différents communicants mais avant moi j'avais aussi une question et je voulais profiter pour la poser avant de vous remettre la parole pour les réponses ma première question s'adresse à notre ami du Mali qui a travaillé sur les entrepreneurs au niveau de ses goûts alors ma question c'est de savoir quel a été l'effet l'effet de l'environnement l'environnement socio-politique et sécuritaire sur les les l'échec de ces jeunes entrepreneurs parce qu'on sait que pour entreprendre il faut entreprendre dans dans un espace qui est sécurisant or à la matière avec ce que nous entendons sur le Mali et surtout sur la région de Ségou apparemment la sécurité n'y était pas et quel a été l'impact de cette situation sécuritaire sur l'échec observé dans le cadre du projet FIER c'est la question adressée à notre ami du Mali la deuxième question elle elle s'adresse à notre ami qui a travaillé sur du Burkina qui a travaillé sur les microcrédits et qu'est-ce qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pu aussi observer sur les microcrédits endogènes je veux parler par exemple des tontines qui sont très courants dans nos communautés est-ce que ces réflexions sont allées dans ce sens comparativement au microcrédit qu'il a étudié dans le cadre de sa recherche quelle est la part des microcrédits endogènes notamment les tontines et autres la troisième question est adressée à docteur Sosten et je crois que docteur Aipo vient d'envoi te le pas c'est effectivement effectivement la de les malades surtout que ce sont les enfants qui le prennent généralement et ce sont les parents qui parlent en leur nom les enfants c'est vraiment oui on vous donne la parole tout à l'heure cher ami on vous a donné la parole mais vous étiez pas là on va vous la donner tout à l'heure s'il vous plaît il faudra fermer votre micro merci on ne vous entend plus vous ne m'entendez plus oui c'est bon ça va alors la question on note aussi que la de panocytose est une maladie négligée et on note également dans la communication qu'il a faite qu'il y a une sorte d'absence de culture de culture du bilan médical chez les acteurs sur lesquels il a travaillé tout au cas on découvre un peu tardivement les cas de panocytose alors quelles recommandations il fait tout au cas nous sommes dans un panel qui doit pouvoir apporter des réponses scientifiques aux crises et aux défis que vit l'Afrique quelles recommandations il fait par rapport à l'étude qu'il a réalisé ça c'est la question à docteur Sosten et pour finir une question à docteur Bantamba qui a travaillé sur le viol alors on a cru voir dans sa présentation qu'elle a indiqué des prénoms des victimes il ne sait pas si c'est des prénoms d'emploi ou c'est les prénoms réels de ces victimes si c'est le cas quelle a été la part de confidentialité ou la plus en compte de la dimension éthique dans le travail qu'elle a conduit et quels sont les facteurs de résilience des deux cas de survivants de viol sur lesquels elle a travaillé quels étaient les facteurs de résilience de ces deux personnes de ces deux survivantes pour pouvoir vraiment remonter ce traumatisme qu'ils ont vécu voilà en gros les questions que je voulais poser aux différents communicants et laisser maintenant la parole à notre ami de Madagascar Dambi Niari Josefa qui peut poser maintenant sa question vous avez la parole pour votre question s'il vous plaît vous avez la main levée on vous donne la parole pour poser votre question maintenant votre micro est fermé et on vous entend pas pour ouvrir le micro et nous poser votre question s'il vous plaît alors la main est baissée maintenant on va donner la parole aux différents communicants pour qu'ils puissent se reprendre aux différentes questions vous avez la parole et je la donne à qui veut la prendre maintenant en fonction des questions qui ont été posées merci allo c'est docteur Badiel qui est en ligne oui allez-y ok merci alors je voulais remercier dans le collègue qui a été le premier à poser la question j'ai pu noter deux de ces questions la première question était de savoir l'intérêt scientifique de cette étude alors comme nous avons dit dans notre introduction le pays est sujet à des aléas climatiques et donc nous pour lever les défis nous voulons mettre en évidence les variétés qui sont résistantes au déficit hydrique alors donc et lorsque nous prenons ces variétés et que nous essayons de déterminer laquelle est la plus résistante là c'est pour mettre à la disposition des cultivateurs qui ne sont pas dans les mêmes zones vous avez entendu dans l'introduction que c'est trois zones qui concernent 45% de cette production donc si quelqu'un est dans une zone où il y a moindre une pluviométrie assez réduite là il peut regarder parmi les variétés que nous avons étudié voir quelle variété serait adaptée à sa zone voilà donc par exemple si vous êtes dans une zone où il y a quand même une pluviométrie assez importante alors vous pouvez regarder parmi nos variétés que nous avons étudié laquelle serait la meilleure adaptée à votre zone c'est donc c'est cela que nous voulons mettre en évidence c'est un terrain là voilà cette disponibilité de variétés en fonction de leur besoin à nous je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question la deuxième question est de savoir s'il y a un impact géopolitique sur le sésame bien sûr il faut noter que le sésame est une plante qui est beaucoup sensible au stade juvénile à l'excès d'eau donc si vous êtes dans une zone où il pleut beaucoup comme le pays que je connais la Côte d'Ivoire alors si vous voulez cultiver le sésame il va falloir bien calculer les périodes de pluie parce que si vous semez le sésame à une période où vraiment il pleut beaucoup vous n'allez pas à récolter en tout cas une bonne vous n'allez pas avoir une bonne récolte parce qu'au stade juvénile la plante est beaucoup sensible à l'excès d'eau vous voyez et donc vous voyez qu'au Burkina Faso par exemple beaucoup de zos ne cultivent pas de sésame et c'est là aussi elle dit au fait que la pulvimétrie n'est pas suffisante donc l'impasse géoplimatique est vraiment important sur le le sésame et sa dernière question était de connaître l'importance médicinale bon il faut noter que le sésame intervient en tout cas sur le plan traditionnel comme et médicinal dans plusieurs traitements donc nous allons faire peut-être l'économie continue du temps mais sinon à travers le tableau qu'est là on va vous donner toute la liste des traitements dans lesquels intervient le sésame pour la question de notre collègue quel est le dispositif dont dispose les cultivateurs pour arroser pour apporter de l'eau à leurs plantes alors il faut savoir qu'ici les dispositifs qui est le plus utilisé c'est l'irrigation d'appoint de goutte à goutte qui permet en tout cas aux cultivateurs qui ont les moyens d'irriguer leurs plantes mais déjà nous à notre niveau compte du fait que nous savons que nos cultivateurs n'ont pas trop de moyens c'est déjà de l'air dire que telle ou telle variété serait mieux adaptée à votre zone contenue de la pulvimétrie et dans notre document nous avons même les marges des quantités d'eau dont les plantes ont besoin 250 à 600 millimètres qui couvrent la période de culture ça peut suffire donc déjà nous ne voulons pas déjà mettre en évidence les dispositifs d'irrigation mais c'est d'exploiter de façon naturelle les marges la pulvimétrie voilà et je crois que ce soit ces questions que j'ai pu noter et voilà les éléments de réponse que j'avais à apporter et je vous remercie en tout cas merci infiniment pour ce travail très intéressant qui ma foi vient répondre aussi à l'une des problématiques de ce colloque en tout cas merci infiniment chers collègues oui la parole est donnée à tous communiquants par rapport aux questions qui leur sont concernées ok je prends la parole oui allez-y d'accord il m'a été posé deux questions la première était relative aux effets secondaires de la prise du traitement sur la durée je voudrais signaler déjà que pendant toute la durée du projet le projet a été interrompu au moins il s'est arrêté après la première phase les deux questions qui se poursuivent mais avec la désorganisation ou la fermeture du centre hospitalier universitaire de Yokougon le projet avait été délocalisé il était question de trouver une note un emplacement pour pouvoir continuer pour le moment la fondation est toujours dans la carte donc de financement pour pouvoir continuer mais ce qui est certain c'est que pendant toute la durée du projet et pratiquement un trimestre après la fin du projet des examens réguliers ont été faits pour suivre effectivement les effets secondaires les effets induits sur l'état de santé des enfants et je voudrais indiquer dans ce sens là que l'équipe était composée de plusieurs spécialités notamment le volet médical qui a suivi régulièrement procédé à des examens réguliers chaque trimestre sur l'état de santé sur les effets induits par la prise du traitement sur la santé des enfants et je dois vous avouer que dans le fond on n'a pas eu beaucoup de réactions ou de réactions de la part des enfants sur les effets secondaires de la prise du traitement mais je ne dirais pas que c'est la solution idéale puisque tous les enfants étaient venus au rendez-vous pour le suivi mais aucun aucun n'a signalé un quelconque effet secondaire qui compromettait justement son état de santé mais comme nous l'avons indiqué dans les résultats proposés dans la communication il y a certains parents qui n'étaient pas totalement satisfaits de la prise du traitement parce que justement ils constataient qu'il n'y avait pas d'amélioration notamment dans l'état de santé de leurs enfants sur la question des recommandations alors on l'a vu la trépendocytose est encore méconnue dans la population les facteurs principaux ce sont donc souvent les mariages consanguins ou l'absence donc de de diagnostic ou du diagnostic donc à travers les tests de l'électrophorese de l'hémoglobine la première recommandation qui semble opportune est le dépistage systématique de cette maladie donc on pourrait justement instaurer un dépistage systématique précoce sur les enfants de moins de 5 ans on sait que généralement la trépendocytose a des effets néfastes sur les enfants de moins de 5 ans la durée de vue aujourd'hui a beaucoup augmenté mais quand il n'est pas diagnostiqué tôt il compromet véritablement et conduit souvent à la mort des enfants donc le dépistage systématique de faire le test de l'électrophorese de l'hémoglobine serait vraiment la première recommandation qu'il faudrait appliquer et pourquoi pas l'introduire dans le système de soins pour qu'il soit vraiment il fasse partie j'allais dire de la cadentée de l'individu de la personne née en Côte d'Ivoire et puis cette recommandation doit pouvoir être également appliquée aux couples qui aspirent au mariage pour que justement on évite dans le fond de faire des couples évitent de faire des enfants avec des traits de l'électrophorese qui compromet non seulement la vie des enfants mais également la vie des parents parce que sujet à une assistance médicale continue au point donc d'avoir des entraves des conséquences négatives sur eux-mêmes que sur leur vie voilà donc les deux recommandations qui pour moi sautent déjà à première vue sur la question donc de l'absence de culture médicale ou de bilan médical dans la population merci 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 infiniment docteur sosten il y a notre ami du Mali qui a travaillé sur ce groupe qui a aussi une question qui lui a adressé également la collègue du Gabon qui a travaillé sur ces questions alors qui de vous prend la parole d'accord allez-y s'il vous plaît voilà merci pour l'intérêt accordé au restant de notre recherche effectivement la crise a beaucoup affecté l'activité des projets créés dans la région de Cebu le Cebu fait un petit décent elle s'est trop affectée par la crise politico-sécuritaire qu'est les Malévies aujourd'hui dans la région de Cebu il y a un cercle de la Lyonop où la production la agriculture est très développée c'est assez simple alors que quand les projets de développement interviennent pour aider les jeunes entrepreneurs on les encourage à aller vers l'agriculture les activités agricoles agricoles et connexes nous avons dit que le Mali est un pays à croissant agro-recibo pastoral donc ce qu'ils voudront faire l'agriculture l'exploitation de la terre la production agricole l'élevage le boucan la volaille le sauvage ainsi de suite donc à Nyonop tous les champs tels à l'agriculture ont été brûlés par les diadistes on a vu des grignées aussi qui ont été brûlées donc dans d'autres régions on a vu que les jeunes entrepreneurs volaient dans le domaine du bétail les bétails ont été enlevés par des diadistes donc ces jeunes ont été irrestentés par terre donc ils seront renforcés à d'autres programmes de financement des jurés donc Sego a été vraiment affecté par rapport à Sego c'est pourquoi Sego est venu pour l'ensemble des cercles de la région de Sego mais finalement Sego s'est contenté de trois régions qui étaient considérées comme des trois cercles qui étaient considérées comme des moyens affectés par la crise mais malheureusement tous ces cercles ont été encore affectés par la crise au portugal secrétaire de l'homme de la crise sur les activités de la région de la région de la région et enfin les facteurs de résilience alors je vais commencer par la question sur le travail psychique je souligne déjà qu'au départ ces adolescentes ne sont pas comment dirais-je n'ont pas dénoncé l'acte parce qu'elles avaient peur d'être blâmées puisque c'est des viols qui ont été commis dans la famille ce sont des membres de la famille qui ont été qui étaient agresseurs et donc sur à partir de cela ces adolescentes n'ont pas pu dévoiler l'acte parce qu'elles avaient peur d'être blâmées et pour ne pas dissocier les liens familiaux ces étudiants nous les avons enfin du moins par le canal d'un étudiant qui était en stage dans un lycée de la place nous les avons rencontrées dans un lycée de la place et c'était un hasard tout simplement parce que l'étudiant stagiaire avait remarqué que ces deux-là étaient déjà ce sont des amis elles étaient tout le temps retirées et n'étaient jamais en groupe avec les autres donc à partir de ce moment l'étudiant a vu nos chefs le chef de service et à convoquer les deux élèves et à discuter avec elles et c'était la première fois que ces deux-adolescentes parlaient de leur vécu de viol alors le travail psychique la prise en charge en tant que tel n'a pas été effectué et je parle du travail psychique ici tout simplement parce que dès lors qu'elles ont commencé à nommer il y a eu cette mise en mots un travail psychique a débuté à partir de ce moment l'étudiant du moins la responsable du service d'orientation et de psychologie du lycée en question devait prendre la suite mais je ne sais pas si ça a été fait en ce qui concerne je ne sais pas si je peux passer à la deuxième question oui ok en ce qui concerne les prénoms ce sont des prénoms d'emprunt comme je l'ai signalé dans l'article ce sont des prénoms d'emprunt ce sont des prénoms d'emprunt et je vais terminer avec le facteur de résilience je disais dans ma présentation il y avait les croyances spirituelles en principe la religion a été de beaucoup dans l'acceptation déjà du viol et a beaucoup aidé ces deux victimes là à passer outre elles ont même pu pardonner à leurs violeurs elles ont plus que c'est des membres de la famille elles arrivent maintenant à leur dire bonjour mais il y a aussi l'investissement scolaire parce que ce sont des étudiants qui sont des élèves qui sont parmi les deux premiers de la classe chacune d'elles est dans sa classe elles sont parmi les deux premières de la classe donc pour les mécanismes je défends je ne sais pas enfin pas les facteurs de résidence je ne sais pas que c'est de là ou à la limite je peux ajouter l'intellectualisation par rapport à ce qu'elles ont vécu très bien merci infiniment à la collègue du Gabon pour ce travail très 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 intéressant et qui donne vraiment aussi des pistes surtout que la question des violences basées sur les gens la question de l'harcèlement la question du viol etc. est de plus en plus observée dans nos établissements et dans nos institutions d'enseignement et merci infiniment de toucher du doigt cette problématique et d'y apporter quand même des réponses scientifiquement approuvées merci surtout à tous les communicants de ce panel je crois que nous sommes à la fin du temps qui nous a été consacré le décalage m'a même fait déborder un peu mais je redonne la parole à Jusselin pour qu'on puisse retourner au neuvième panel et j'espère bien avoir pu modérer convenablement le panel le 8 merci en tout cas à tous les communicants je redonne le micro à Jusselin pour qu'on puisse démarrer le panel le 9 merci beaucoup merci beaucoup chers professeurs et à tous les panélistes du panel le 8 et les échanges qui ont été très enrichissants voilà sans plus tarder nous allons passer au panel le 9 qui sera modéré par le docteur Frédéric Amba de l'Université de Yaoune 1 Cameroun de 14h30 à 16h30 pour une chance de débat est-ce que le docteur est là il prend je passe là le docteur Frédéric Amba si le docteur Frédéric n'est pas là est-ce que un doctorant un docteur un collègue dans le panel je voudrais bien assumer cette charge de modération du panel neuf qui est constitué de six communications l'avant-déné panel de ce jour s'ils ne sont pas là est-ce que quelqu'un voudrait bien voudrait bien modérer pour nous permettre de gagner moi je vais essayer d'accord Omar oui ok allez-y vous avez vous avez le programme oui très bien allez-y pour la modération le panel neuf c'est ça non oui le panel neuf oui vous avez une autre pour les six communications s'il vous plaît d'accord donc le panel neuf est composé de six communications notamment de la communication 249 pour la communication 54 donc la première communication devrait être effectuée par la il ya on voilà jugev son il lui demandait la parole tout de suite voilà dimbi niari jugev son ensuite asna ismaïla pour la deuxième communication à tout de suite